Bonjour, bienvenue à tous, je suis très heureux de vous accueillir sur l'Axopark 37 TITOP que nous allons livrer à son euro propriétaire, c'est un tout nouveau modèle 2017 sur ce dernier bateau, nous avons, enfin le chantier a apporté pas mal d'améliorations et nous allons les voir en détail, donc je suis très heureux de vous accueillir Welcome on board, comme on dit en anglais, sinon bienvenue à bord donc sur la partie avant nous avons ici deux emplantures en inox avec deux mâts en inox qui permettent donc d'avoir un taux solaire sur la partie avant qui vient espisser sur le devant du TITOP, donc ça permet d'avoir un espace à l'ombre ici le bain de soleil avant qui est très confortable avec un petit dossier donc on est plutôt bien, vous avez un porte-mer de chaque côté donc pour mettre de l'eau ou autre chose, comme vous voulez ça c'est pas à moi de décider, mais ça sera de l'eau parce qu'il fait chaud donc on préfère rester à l'eau voilà donc il est super agréable le revêtement c'est du silver tech, donc c'est très facile à l'entretien ça résiste très bien à l'eau et c'est très solide aussi j'adore aussi le dessin avec les petites coutures c'est même très bien fait ensuite au niveau du revêtement, nous on a choisi plutôt un anti-dérapant classique donc ça c'est ce qui est proposé en standard par le chantier on peut avoir l'option du STEC néanmoins dans les pays très chauds, je le déconseille sur l'ensemble du bateau parce que ça reste quand même plus chaud qu'un anti-dérapant classique je le conseille plutôt dans le cockpit puisqu'il est protégé par la partie du TITOP c'est plutôt appréciable ensuite, au niveau de la prise de quai, on a aussi changé de chantier vous avez ici la prise 220 volts qui est à présent sur la partie avant du bateau ce qui est fort appréciable parce que dans 99% des cas, on amarre le bateau vers l'avant de telle façon à laisser les moteurs sur l'arrière pour qu'il soit levé ça c'est plutôt bien et en plus ça permet d'avoir une plus grande longueur de câble ici vous avez un coffre de rangement il a été aussi amélioré avec une pièce en téflon sur la partie basse donc plus solide on a le 220 volts ici donc avec le fusible, le répartiteur de charge et on a un accès au chargeur de batterie qui est ici donc ça c'est aussi une nouveauté voilà ensuite nous avons sur la partie avant donc le PLHL donc il est équipé d'un guindot électrique ici avec le davi en inox basculant une encre en inox ultramarine de 12 kg qui est la meilleure du marché pour le moment ensuite vous avez un boîtier de commande pour monter et descendre le guindot électrique donc c'est très facile monter et descendre ça c'est très très facile et on a aussi une télécommande dont je vous en parlerai un petit peu plus je vous en détaille dans la suite de la visite voilà donc toujours pareil les deux passes avant de chaque côté donc le bateau voie qu'au vente avec les passes avant intégrées pour pouvoir se dépasser en toute sécurité avec le balcon en inox comme je l'ai dit aucune vis apparente monter sur des contreplatines donc beaucoup plus de robustesse et surtout moins d'entretien et pas de traces de roue les taquets c'est identique sur la partie extérieure vous avez un liston de bonne facture de couleur grise qui va permettre de bien protéger le bateau donc ça c'est bien fait le pare-brise ici avec un montant déporté donc il va aussi être utilisé comme main courante pour se déplacer donc toujours beaucoup de sécurité ensuite le support du T-top donc qui est très bien positionné aussi et c'est très pratique voilà ensuite sur la partie arrière au niveau du cockpit on a une très belle table qui pourra accueillir qui pourra accueillir qui pourra accueillir 8 à 10 personnes excusez-moi mais mon caméraman s'est tapé la tête donc c'est pour ça que je profitais un petit peu de cet aparté pour rigoler donc reprenons notre sérieux donc vous avez 4 sièges sur la partie arrière du cockpit 3 sièges sur la partie avant donc 7 places assises avec les sièges qui pivotent à 360 degrés donc ça fait un super volume pour déjeuner entre amis pour l'apéritif ou pour déjeuner ou dîner donc c'est vraiment un très très beau cockpit la taille est immense sur la partie avant donc on arrive au poste de pilotage donc le volant axopar réglable en hauteur comme on le souhaite moi j'aime bien le positionner comme ça perpendiculaire les commandes toujours mercurie avec la commande des trims ici ou ici vous avez également l'option throttle only et le système docks donc ça c'est pour permettre de limiter les tours moteurs et quand vous êtes en manœuvre de port si vous n'êtes pas encore assez à l'aise ça permet d'avoir une sécurité supplémentaire la commande des flaps sincèrement comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos en ce qui concerne les axopars les flaps sincèrement le bateau est tellement bien équilibré qu'on n'en a quasiment pas l'utilité voire pas du tout c'est proposé par le chantier en standard c'est donc un plus la commande du propulseur donc ça vivement conseillé parce que le bateau quand même mesure plus de 11 mètres donc avec les deux moteurs en bord c'est quand même une super aide pour manœuvrer et de telle façon que même les moins bons pourront être capables de bien manœuvrer le bateau ce qui est plutôt pas mal comme ça madame n'aura pas à aller courir avec la gaffe ensuite vous avez la commande du mercurie donc avec toutes les informations moteur pardon on a une interface sur l'écran GPS pardon donc toutes les infos moteurs on peut les retrouver ici mais néanmoins je vous conseille la configuration de garder l'écran que pour les infos moteurs et ensuite l'écran pour le GPS on peut aussi avoir le radar et auquel cas on fait un overview de l'écran donc on a le cache radar et l'écran GPS ici vous avez la télécommande donc pour le guindot électrique monter et descendre et en même temps on peut commander son propulseur donc bâbord tribord c'est pas mal c'est une bonne petite aide en plus on peut l'accrocher comme ça donc c'est plutôt bien fait ça c'est pas mal ensuite toujours des portes verts les finlandais aiment bien voir il semblerait deux portes verts tribord deux portes verts bâbord l'emplacement de l'iPad prise 12 volts d'un côté de l'autre ici boîtier de commande fusion déporté donc là on va pouvoir commander sa radio on va pouvoir télécharger sa musique à partir de son iPhone etc donc ça c'est plutôt bien fait et pratique on peut l'avoir en interface sur le GPS ça c'est un choix du client c'est pas mal de séparer les équipements de telle façon à rester chacun dans son dans son attitude je dirais ensuite vous avez la commande des trim donc active trim donc ça c'est une commande automatique qui va vous permettre de monter de descendre les moteurs en fonction de la vitesse à laquelle vous allez c'est très pratique parce que ça va optimiser en fait la puissance et diminuer si vous voulez la consommation donc ça c'est très appréciable c'est vraiment très bien et c'est une option qui a moins de 400 euros que je vous conseille vivement voilà le poste de commande bien sûr les sièges sont réglables en avant en arrière il tourne à 360 degrés on va aller à présent sur la partie arrière donc sur la partie arrière du cockpit que nous avons ici donc ici on dispose d'un très beau meuble bar sur lequel vous avez donc on va l'ouvrir hop aussi on a un vérin avec une sécurité pour éviter de se coincer les mains donc ça c'est aussi pas mal la seule contrainte c'est qu'il faut toujours penser à appuyer pour refermer sinon vous avez un risque de casser le vérin donc ça c'est important à retenir ici le barbecue donc c'est une plaque vitro en gris qui fonctionne en 220 volts l'évier au milieu ici une planche à découper donc pour le poisson ou une petite viande réfrigérateur au centre et de chaque côté on a deux grands rangements donc il est plutôt bien fait ça permettra de mettre du matériel de chaque côté plutôt sympa ensuite donc pour les pêcheurs ou les amateurs de sport extrême eh bien cette partie là est super elle vient parce que vous avez tout ce volume qui est libre en partie basse vous avez donc deux coffres de rangement comme vous pouvez le voir ici donc deux grands coffres qui vous permettront de ranger du matériel palme, masque, tuba, bâche, etc équipement pour de plongée enfin ce que vous souhaitez vous avez des regards un peu partout